Mes 9 conseils pour bien débuter dans la musique, que ce soit rap, dancehall, afrobeat, pop, etc. Bienvenue dans cette vidéo, t'es avec Spike pour selfmanmusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Et si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, je t'invite tout de suite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseils comme celle-ci. Et évidemment pour ceux qui veulent aller plus loin, en description de cette vidéo, il y a un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer et tomber sur des vidéos de formation pour t'aider à te lancer en tant qu'artiste. Donc c'est parti pour cette vidéo où je vais te donner 9 conseils très très précieux. Donc prends des notes, installe-toi bien et surtout sois très attentif. C'est parti. Alors mon premier conseil, quand tu te lances dans la musique et surtout quand tu te lances dans le rap, le chant, etc. et que tu veux écrire des textes, premier conseil, écris tous les jours. Écris tous les jours. Donc écrire tous les jours, ça ne veut pas dire écris un texte tous les jours, mais fais l'exercice tous les jours. D'accord ? Moi c'est ce que je fais, c'est ce qui me permet d'écrire minimum un son par semaine. Et pour être vrai avec toi, il y a des jours où je peux écrire un texte dans la soirée. Ok ? Ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive assez souvent parce que j'ai pu prendre le temps de le faire durant plusieurs années. Ok ? Mais il y a parfois, j'écris juste deux lignes, ou il y a parfois, j'ai juste la top line, ou parfois j'ai juste le refrain, ou j'ai le début du couplet. Ok ? Mais chaque jour, j'ai quelque chose, j'ai travaillé, c'est comme un muscle. Je suis allé travailler ce muscle. D'accord ? Donc ça c'est très important. Et pour te donner un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis quand j'écris tous les jours, j'écris tous les jours, je vais écrire par exemple lundi. Lundi, ok, bon, je vais avoir la top line, et peut-être deux, trois idées dans le refrain. Ok ? Le lendemain, mardi, je prends une heure sur le mardi, et j'écris, je complète le refrain, et j'écris le premier couplet. Boum, mercredi, qu'est-ce que je fais ? Mercredi, je fais le deuxième couplet, et parfois mercredi ça suffit, parfois il faut que je prolonge sur le jeudi, parce que je ne suis pas satisfait du texte, et tout, et tout. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, à la fin de la semaine, j'ai un texte, ok ? En écrivant tous les jours. Donc ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, chanter tous les jours, c'est normal. Tu es un artiste, ou tu souhaites devenir artiste, ou chanteur, quoi de plus naturel que de chanter tous les jours. Et c'est important, et ça demande justement de la discipline, de la rigueur, de le faire, chanter tous les jours. Donc, tu peux me dire que tu n'as pas de texte, tu peux me dire que tu as du mal à écrire tes textes, tu n'es pas obligé de chanter tes textes. Tu peux chanter les textes des autres, et même en chantant les textes des autres, tu vas pouvoir assimiler des choses, ou comprendre des choses dans la manière dont ils ont écrit leurs textes, juste en les chantant. Et également, ça va te permettre de, toi, travailler ta voix, travailler ton style. Donc, chante tous les jours. Ta chanson préférée, la chanson préférée de Tédaron, peu importe, chante tous les jours. Troisième conseil, observer les autres, et reconnaître ce qu'on apprécie chez les autres artistes. Ça, c'est un point très, très, très important. Pourquoi c'est un point très important ? Parce qu'aujourd'hui, dans la musique, c'est très concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui sortent de partout. Moi, quand j'ai débuté, ce n'était pas comme ça. Avoir un home studio, c'était déjà la galère. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un studio, tout le monde a accès à un studio. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes. Donc, on pourrait croire qu'il y a de la concurrence. Finalement, il n'y a pas de concurrence. Pourquoi ? Parce que tu es unique. Ta manière de faire les choses est unique. Ta manière de voir les choses est unique. Ta voix est unique. Et parfois, on peut être dans l'état d'esprit qu'un autre artiste est un concurrent. Ça peut être vrai sur le marché. Mais dans l'absolu, ça ne l'est pas, comme j'ai dit, parce que chacun est unique et chacun pourra attirer une fanbase qui résonne avec lui. D'accord ? Mais en observant les autres et en reconnaissant ce qu'on aime bien chez eux, on retire toute cette barrière de compétitivité, de concurrence. On commence à apprécier ce qu'on voit chez les autres. Et cet aspect qu'on apprécie chez les autres, c'est sans doute un aspect qu'on a chez nous, qu'on a déjà chez nous et qu'on n'a pas développé. Ou alors un aspect qu'on a développé et qu'on reconnaît chez l'autre. D'accord ? Et ça, ça met dans un état d'esprit. Au lieu d'être dans la concurrence et de se dire, ouais, il faut que je le batte et tout. Non, on est dans cet esprit, dans un esprit créatif. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ouais, j'adore comment il fait son truc, lui. Moi, j'ai ma manière de le faire. Alors, je vais continuer à faire, à faire, entre guillemets, comme lui, mais à ma manière. Et là, tu mets une corde supplémentaire à ton arc. D'accord ? Donc, c'est s'inspirer des autres. Mais s'inspirer des autres avec la mentalité que c'est pas la concurrence, au contraire. J'ai observé, j'apprécie réellement ce que cette personne fait. C'est top. Et en même temps, ça te met quoi ? Ça te met dans un sentiment de gratitude. Ça veut dire que t'es content. T'es pas haineux. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est très important dans l'état d'esprit de l'artiste qui se lance. Mon quatrième conseil, c'est de repérer ce que t'apprécies faire particulièrement. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir te focaliser sur ça. Si tu connais les choses qui te font plaisir, tu vas pouvoir te focaliser sur ça et aller chercher ce plaisir quand t'en as besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi, j'adore écouter une instru et trouver toutes les mélodies cachées dans l'instru grâce au top line. Moi, c'est mon kiff d'aller chercher des mélodies qu'on n'entend même pas dans l'instru. Ça, c'est mon kiff. J'adore faire ça. J'adore faire ça et ensuite, j'adore mettre des lyrics sur cette mélodie. J'adore faire ça. Trouver des histoires à raconter. J'adore faire ça. Donc moi, c'est tout ce que j'aime. Par contre, j'aime bien m'enregistrer, mais je n'aime pas mixer les sons, le travail. Après l'enregistrement du son, je n'aime pas. Tout ça, je n'aime pas. Même si j'en ai la compétence, je n'aime pas le faire. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je me concentre sur écrire mes sons, tout simplement. Écrire mes sons et ce que je vais faire, c'est que je vais m'entourer d'ingénieurs qui vont pouvoir faire ce que je n'aime pas faire ou ce que j'ai des difficultés à faire. Et c'est la même chose pour toi. Tu vois, donc, repère vraiment les choses qui te font plaisir. Tu vois, c'est comme ça que tu vas continuer, que tu vas persévérer en faisant les choses qui te font plaisir. Dès lors que tu as commencé à faire les choses qui te plaisent moins, tu auras moins d'entrain et tu auras plus de chances d'abandonner. Cinquième conseil pour bien débuter dans la musique, c'est de faire un top 50 de tes chansons préférées. Alors, pourquoi faire un top 50 de tes chansons préférées ? Parce que lorsque tu vas te lancer dans la musique, il y a plein de questions que tu vas te poser. Qu'est-ce que je veux raconter ? Comment est-ce que je veux me présenter ? Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment créer mon univers. Je ne sais pas comment créer mon image de marque. Tout ça, toutes ces questions-là, tu vas te les poser. Mais si tu as un top 50 de tes chansons préférés, à l'intérieur de ce top 50, tu vas pouvoir voir qu'il y a sans doute des thématiques que tu apprécies plus que d'autres. Dans ce top 50-là, tu auras forcément des thématiques qui reviendront. Tu auras forcément des artistes qui reviendront. Pourquoi est-ce que tu kiffes cet artiste ? Pourquoi tu kiffes ces chansons ? Peut-être qu'il y aura également un style de musique particulier dans ce top 50. Imagine que tu as 50 titres comme ça que tu as choisis, que tu apprécies fort. Et je ne sais pas, il y a 5 titres de jazz, 15 titres de pop, 5 titres d'Aphrobeat et puis le reste, c'est que du rap. Ok ? Là, tu sais clairement que tu es un rappeur avec plusieurs influences, dont le jazz, dont le, j'ai dit l'Aphrobeat, dont le dancehall, etc. Tu vois ? Et ça, ça va permettre de te définir. Donc, ton top 50, des sons que tu apprécies, définit déjà qui tu es en tant qu'artiste. Ou en tout cas, ça te donne une direction. Mon sixième conseil, c'est de te créer un personnage et un univers. Donc, c'est en lien avec le conseil précédent. Une fois que tu as fait ton top 50, tu vas voir forcément quel est ton univers en fonction des thématiques, des morceaux dans ce top 50. également en fonction des artistes qui sont réunis dans ton top 50. Et voilà, de l'ambiance et de l'univers des titres qui sont dans ton top 50. Ok ? Donc, vraiment, ce top 50, il va t'aider à te trouver toi-même, à te reconnecter à toi-même, à ce qui t'inspire, à ce qui te fait kiffer, tout simplement. Et ensuite, tu vas pouvoir créer toi-même ton personnage, qu'est-ce que tu veux représenter, quel est ton message, etc. Et ton univers, dans quoi est-ce que ton personnage est le plus souvent. D'accord ? Est-ce que tu es un artiste qui va chanter l'amour, qui va chanter la street, qui va chanter l'indépendance, qui va chanter l'entrepreneuriat, hustling, est-ce que tu vas chanter sur les relations hommes-femmes, est-ce que tu vas chanter sur, tu vois ? Tout ça, tout ça, ça va créer ton univers. Tu seras obligé de créer un univers autour de ça. D'accord ? Et donc, c'est ça mon sixième conseil. Mon septième conseil, ça va être de définir vraiment ce que tu veux partager. Et ça, ça va t'aider dans concrètement le message que tu veux véhiculer. Qu'est-ce que tu veux dire ? Imagine que tu as un public en face de toi. Qu'est-ce que tu veux leur raconter ? Comment est-ce que tu veux les toucher ? D'accord ? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message ? Ou comme émotion. On parle de message, on parle souvent de qu'est-ce que tu veux faire passer comme message. Mais ce qui est important aussi, c'est l'émotion. Dans quel voyage tu veux emmener les personnes qui t'écoutent ? Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'une chanson, c'est trois minutes. Et durant ces trois minutes, c'est un voyage. La personne qui accepte d'embarquer avec toi pendant trois minutes de son, qu'est-ce que tu vas lui faire découvrir ? À partir du moment où tu as défini ça, tu es bon. Et tu peux partir justement sur cette ligne conductrice. Donc bien sûr, tu n'auras pas qu'une seule chose à partager. Tu peux en avoir trois, cinq ou plus. Tu vois, je ne sais pas, peut-être que tu veux parler de... Je donne un exemple. Les difficultés de la vie, comment les surmonter et la beauté de la vie. Ça, c'est trois choses que tu veux exprimer. Et en étant clair sur ça, tu vas pouvoir définir à la fois les thématiques de tes sons à venir et également quel est le public qui sera prêt à recevoir ce message et ses émotions. Donc c'est très important de définir en amont ce que tu veux partager pour partager ce message et ses émotions aux bonnes personnes. Et donc ainsi, tu pourras construire plus rapidement une fanbase. Donc c'est vraiment ça l'astuce derrière le fait de définir ce que tu veux partager à la fois tes valeurs, ton message et les émotions. Mon huitième conseil, c'est d'étudier à la fois l'art mais également le business. Alors c'est très important, très, 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 très important. Je veux te faire gagner énormément de temps. L'art n'est pas dissociable du business. Je répète, l'art n'est pas dissociable du business. C'est-à-dire qu'il y a des artistes très, 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 très talentueux qui seront toujours fauchés comme il y a des artistes qui sont médiocres mais qui sont reconnus, célèbres et riches. Pour quelle raison ? Parce que les artistes qui sont peut-être moins talentueux, voire médiocres se sont intéressés à cette partie business. Et la partie business, c'est la partie la plus importante. Pour quelle raison ? Parce que c'est celle qui va te permettre de vivre de ta passion, de vivre de ton art. Et l'art, qu'on le veuille ou non, et malgré la pensée de plein d'artistes sur lesquels je ne crache pas parce qu'il y a un moment, j'étais comme ça en me disant je le fais plus pour l'art, pour partager mon message que pour l'argent. Non, 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 je me suis tiré une balle dans le pied, j'ai perdu des années en pensant comme ça. Il est important de s'intéresser au business parce que de cette manière, tu seras rémunéré pour ton art. Et il n'y a aucune honte à avoir de se faire rémunérer pour quelque chose que tu as créé, quelque chose pour lequel tu as pris le temps, tu as pris de ton esprit, tu as pris de ta personne, tu t'es donné un fond pour créer quelque chose, les gens appréciaient cette chose et en échange de leur appréciation, elles te donnent de l'argent. C'est aussi simple et naturel que ça. Et à partir du moment où tu te dis non, je ne peux pas accepter de l'argent pour ça, c'est... Non, tu fais du bénévolat. C'est-à-dire, je ne sais pas, les 6 heures que tu as passées à écrire ton texte, à l'enregistrer, à payer le studio pour l'enregistrer, pour le publier et partager ce que tu avais à partager dès le départ avec le maximum de personnes. De ne pas vouloir obtenir de rémunération en contrepartie, ça n'a aucun sens. Ou j'avais cette peur ou cette barrière limitante de demander rémunération pour un travail que je fais. D'accord ? Être artiste, c'est un métier qui demande la rémunération. Et pour ça, il faut connaître l'aspect business. L'aspect musique business. Ok ? Au-delà de là. Et donc, mon 9e conseil pour bien te lancer dans la musique, c'est de rencontrer d'autres artistes comme toi ou d'autres acteurs de la musique. Pourquoi est-ce qu'il te faut faire tout ça ? Tout simplement pour sortir de l'isolement et en côtoyant toutes ces personnes-là, tu vas acquérir du savoir, des compétences, tu vas être challengé positivement et forcément, tu vas évoluer. Et comme tu le sais, surtout, c'est que la musique, ça fonctionne beaucoup, beaucoup au réseau. Donc, si tu te lances, bâti-toi un réseau d'entrée. Moi, c'est ce que je te recommande et c'est ce que j'ai pu faire et qui m'a permis de très rapidement avoir des personnes avec qui échanger, des personnes avec qui collaborer pour pouvoir me créer, moi, en tant qu'artiste. Tout simplement. Ok ? Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, lâche-moi un gros like pour que je sache que tu as apprécié ce contenu. Dis-moi dans les commentaires, justement, quel est le conseil que tu vas appliquer ou quel est le conseil que tu vois le plus pertinent. Et aussi, je t'invite à partager cette vidéo. Si, dans ton entourage, tu as des personnes qui, justement, veulent se lancer dans la musique et qui ne savent pas trop par où commencer, cette vidéo de conseil pourra vachement les aider. Et en plus de ça, toi et la personne avec qui tu vas pouvoir partager cette vidéo, vous avez en description de cette vidéo un lien qui vous donne accès à une série de formations pour bien se lancer dans la musique. Donc, si ce n'est pas le cas, abonne-toi, clique sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors ce genre de vidéo. Et on se retrouve à très, très bientôt dans une prochaine. C'est à toi de jouer. Allez, ciao ! Go ! Go ! Go ! C'est parti.